Bonjour et bienvenue à cette mise à jour mensuelle de la stratégie micro-cap de Rivemont pour le mois de mars 2023. Mon nom est Mathieu Martin et je suis gestionnaire de portefeuille chez Rivemont. Avant de commencer, je dois vous mentionner que cette présentation est à titre informatif seulement. Ce n'est pas des recommandations ou des conseils d'investissement. Et si je parle de certaines compagnies durant la présentation, Rivemont peut détenir des positions dans ses compagnies et peut traduire sur celles-ci à tout moment sans préavis. Alors on commence comme à l'habitude avec un portrait de la stratégie micro-cap en date du 31 mars 2023. Il y avait 10 millions d'actifs gestion dans la stratégie et le rendement annualisé depuis le lancement était de 2,4%. C'est en baisse par rapport au mois dernier. Donc ça a été un mois assez difficile en mars et il y a une raison spécifique qui explique une bonne partie de cette performance négative pour le mois. Je vais vous en parler sur peu et c'est également la même explication pourquoi le nombre de poussants en portefeuille a baissé de 1 par rapport au mois dernier. Et finalement, au niveau de la concentration, c'était 53% investi dans les 5 plus importantes positions, ce qui est relativement constant d'un mois à l'autre depuis quelques mois. Alors, en termes de stratégie d'investissement, je vais commencer directement avec la mauvaise nouvelle. On a une de nos positions qui est une compagnie privée qui s'appelle Spaceful Logistics qui a annoncé qu'elle allait faire une proposition à ses créanciers. Donc essentiellement, elle entre dans un processus de faillite. Et malheureusement, le résultat de tout ça, c'est un impact négatif d'environ 3,5% sur la valeur des unités du fonds. Donc c'était une position qu'on détenait depuis 2020. Au départ, la compagnie allait très bien, les revenus étaient en croissance. La compagnie avait même réussi à lever du capital à des valorisations plus élevées que ce que nous, on avait payé au départ. Et les choses semblaient s'en aller vraiment dans la bonne direction. Mais en 2021, l'entreprise a décidé de faire un pivot de son modèle d'affaires. Et en rétrospective, je pense toujours que c'était la bonne décision. Par contre, ça n'a peut-être pas été exécuté de la meilleure manière. Et la compagnie s'est rendue compte que ça allait prendre plus de capital qu'elle pensait au départ. Alors, ils se sont retrouvés dans une situation où il manquait de capital. Et on était début 2022 et le marché boursier se corrigeait à cette époque-là assez sévèrement. Donc, les marchés des capitaux ont un peu fermé pour des compagnies plus spéculatives comme Spaceful. Et malheureusement, l'entreprise n'a pas réussi à lever le capital nécessaire. Donc, on a dû procéder à des coupures de coûts, réduire ses effectifs, etc. Et on a continué à opérer pendant toute l'année 2022. Et la situation s'était un peu stabilisée. Donc, il y avait beaucoup de dommages qui avaient été faits quand même. Et finalement, début 2023, l'entreprise a perdu deux clients importants. Et ça a été, on pourrait dire, le dernier clou dans le cercueil qui a poussé l'accompagnement à la faillite. Alors, c'est dommage. Évidemment, on n'est vraiment pas satisfait de ce résultat-là. Par contre, bon, ça fait partie des risques d'investir dans des compagnies un peu plus spéculatives, un peu plus matures du côté privé. Le potentiel de rendement était aussi plus élevé. Et d'ailleurs, on l'a vu avec un investissement privé dans le passé aussi, WeCook Meals, sur lequel on avait eu un retour sur investissement de presque quatre fois notre mise initiale. Alors, bon, on reste quand même avec un historique assez intéressant au niveau des compagnies privées. Malheureusement, cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Alors, on se retrouve sur les manches, on continue à travailler fort pour trouver d'autres opportunités qui vont mieux performer dans le futur. Maintenant, pour le reste de la stratégie, qui est principalement au niveau des compagnies publiques, on reste très actifs à continuer de chercher de nouvelles opportunités. On a passé beaucoup de temps à faire de la recherche sur des nouvelles compagnies, à rencontrer des équipes de management. Donc, on continue à faire le travail. On pense qu'il y a beaucoup d'aubaines en ce moment. Les valorisations demeurent très, très intéressantes. Alors, on continue de chercher le prochain gros gagnant pour le portefeuille. Au niveau des perspectives, on a vu quelques résultats financiers au courant du mois de mars. En fait, les compagnies commencent à publier leurs résultats financiers pour l'année 2022. Et il y en a certaines qui l'ont publié en mars, il y en a d'autres qui l'ont publié en avril. Et pour l'instant, ce qu'on voit, c'est des compagnies qui continuent à bien performer, qui continuent de générer de la croissance. Donc, malgré que certains experts s'attendent à potentiellement une récession plus tard cette année, pour l'instant, nous, de notre côté, on ne voit pas de détérioration des fondamentaux pour les entreprises qu'on suit. Alors, pour l'instant, c'est un très bon signe, le progrès continue. On a également trois entreprises dans notre portefeuille qui ont obtenu la couverture d'un nouvel analyse durant le mois. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça les aide à se faire découvrir par des investisseurs institutionnels qui sont plus gros que nous. Donc, nous, on essaie de trouver les compagnies très tôt dans leur processus de découverte, quand elles sont très petites. Éventuellement, quand ces compagnies-là exécutent leur preuve d'affaires, que les revenus sont en croissance, que la capitalisation grossière augmente, à un certain point, ils arrivent sur le radar des banques d'investissement et de plus gros investisseurs institutionnels. Et les rapports d'analystes comme ça, ça les aide à se faire découvrir par d'autres investisseurs. Alors, c'est bien de voir qu'il y a encore un certain intérêt institutionnel et des analystes qui vont initier la couverture d'une nouvelle compagnie microcap, et spécifiquement celle dans notre portefeuille. Et finalement, en terminant, juste un petit mot sur les banques américaines. Pour ceux qui ont suivi les marchés boursiers dans le dernier mois, vous avez peut-être vu qu'il y a eu une grosse faillite de banques aux États-Unis, la Silicon Valley Bank, en fait, qui a déclaré faillite, et d'autres banques américaines aussi qui ont eu des petits problèmes de liquidité. Heureusement, la Réserve fédérale est intervenue rapidement pour stabiliser la situation. Alors, au niveau de notre portefeuille, on n'a pas d'impact direct, on n'avait pas de compagnies qui ont été impactées par ces faillites-là. Mais, bon, maintenant, il faut voir ça va être quoi les effets secondaires, s'il y en a. C'est sûr que des problèmes dans le système bancaire, ce n'est jamais des niveaux positifs. Alors, la situation semble sous contrôle, mais on reste quand même prudent par rapport à tout ça. Et on a d'ailleurs décidé d'augmenter un petit peu le pourcentage d'encaisses dans le portefeuille afin de s'assurer qu'on est bien positionnés si jamais il y avait une autre baisse du marché due au système bancaire américain, entre autres. Alors voilà, c'est tout pour la mise à jour de mars 2023. Je vous remercie de votre écoute. Je vais vous revenir le mois prochain avec plus de détails sur les nouveaux résultats financiers qui vont sortir pendant le mois d'avril. Et également, je vais vous donner des nouvelles sur notre participation à la conférence Planète Microcap Showcase à Las Vegas à la fin du mois d'avril. Alors voilà, n'hésitez pas à visiter le site web ou à me contacter si vous avez des questions. Et je vous reparle le mois prochain. Merci. 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 Merci.